Bienvenue à tous, je reprends, je vous présente Marc Gaume qui est rebranché et qui va faire donc cette présentation, c'est la première, il y en aura quatre dans l'année si ça vous plaît, donc on a prévu une par saison en fait, comme ça vous verrez toutes les plantes qui sont autour de chez vous ou presque toutes les plantes pour pouvoir les donner à vos oiseaux ou ne pas les donner, on vous montrera aussi les interdits, c'est important de les connaître. Marc, je te donne la parole. Merci beaucoup Hervé, alors je m'appelle Marc Boumbe, je suis donc éleveur, pas juge, rien du tout, juste éleveur. J'ai mené pas mal de petits élevages depuis une trentaine d'années, j'ai fait un peu des petits exotiques, quelques becs crochus au début, beaucoup d'aspectivores et toujours en fait des colombidés, c'est les oiseaux qui m'accrochent actuellement et pour lesquels je reste un petit peu branché. Voilà, à côté de ça, je suis curieux de nature, du coup je me suis beaucoup intéressé au régime des oiseaux dans la nature et ensuite dans nos volières, donc je conduis plutôt en désélevage en volières qu'en cages ou en batteries, en volières plantées, soit tout à l'extérieur, soit en serre volière, voilà. Donc Hervé m'avait sollicité il y a quelque temps sur le sujet des plantes sauvages, c'est ma première visioconférence, je remercie beaucoup l'équipe de l'UOF, Christophe, Hervé, Jean-Paul qui m'ont soutenu dans les apprentissages, mon compagnon François Gérardin qui sera le prochain sur la liste à passer dans 15 jours et puis aussi Sylvain, Sylvain Chartier qui m'a prêté des photos pour illustrer ce diaporama. Bien, on va commencer, je vais essayer de vous le lancer. Je vais donc vous présenter ce coup-ci, les plantes disponibles, on va dire en février et peut-être qu'on renouvelera l'expérience au fil des saisons. Bon, pour cette première intervention, je l'ai conçue en deux étapes, deux séquences. D'abord, une réflexion sur l'alimentation. Il me semblait que c'était nécessaire d'abord de faire un peu de généralité. Tout ça disparaîtra si on poursuit la fois suivante, ça passera directement aux plantes. Alors, cette généralité, c'est une réflexion sur l'alimentation, la diversité dans la nature, l'alimentation en captivité, la collecte des plantes et les effets des saisons, des lieux et de la toxicité. C'est très important, j'imagine, beaucoup se posent la question. Et puis, la distribution et les effets de la pétence, l'effet des notions de groupe dans les oiseaux, la maturité des végétaux, ensuite un peu de bibliographie. Et à l'issue de cette première partie, on pourra peut-être avoir un temps de questions, suivant le temps qui passe. Et je vous emmènerai à ce moment-là dans une promenade virtuelle qui traversera le pré, le parc, le fossé, le bois, la colline, le jardin potager, le jardin ornemental, où on peut collecter, en effet, des éléments végétaux. Bon, je suis du côté de Marseille, donc en région méditerranéenne. Et c'est vrai que mon regard aura des plantes qui sont dans mon environnement proche. Je n'ai pas encore pu collecter dans toute la France et surtout faire un herbier, on va dire, virtuel de toutes les plantes, de tous les milieux. Ça viendra peut-être. On démarre donc sur la première partie, la réflexion sur l'alimentation. Dans la nature, donc, on a une diversité alimentaire importante, des environnements variés. Les oiseaux occupent tous les écosystèmes dans leur totalité, depuis les pôles jusqu'au désert. Et chaque espèce s'est spécialisée dans un régime principal, les granivores, les insectivores, pojivores, carnivores, nectarivores, pas pour nous, mais pour certains oiseaux. Et ce régime n'est pas exclusif. Il fluctue au fil des saisons. Il est modifié par l'immigration, par le cycle de la reproduction, l'élevage des jeunes. On sait que les oiseaux ne nourrissent pas de la même façon lorsqu'ils ont des jeunes que lorsqu'ils sont en pleine saison ou en hiver. Donc, je me suis penché un peu sur le verdier et surtout à travers la monographie de Marcel Ruel. C'est la monographie du verdier. Et là, j'ai été stupéfait parce que ce granivore typique, au bec fort, court, puissant, s'est profité de la nature puisque plus de 80 espèces végétales sont consommées et sans oublier quelques invertébrés au passage. Évidemment, ça dépend des lieux de vie du verdier. Il ne mange pas ces 80 espèces sur le même environnement. Ça dépend de l'étude faite. Cette diversité alimentaire permet donc aux oiseaux de subvenir à leurs besoins vitaux, bien sûr, mais aussi d'activer leur défense immunitaire, de limiter la prolifération des parasites et de pourvoir leur jeûne en une alimentation complète, former des nutriments, des oligoaliments, vitamines indispensables à une croissance express puisque les oiseaux poussent extrêmement rapidement. En deux à trois semaines, on est passé de l'œuf à un noisillon qui commence à volter. Alors, est-ce que en captivité, on est en mesure de proposer la même chose ? Est-ce que ce qu'on propose remplace totalement les régimes naturels qu'on fournit à nos pensionnaires ? Donc, on est obligé de passer par des régimes de substitution qui nous semblent le plus adaptés à leurs besoins. On a donc créé des gammes spécifiques de mélange de graines sèches et uniquement sèches et ça, c'est pour des problèmes de conservation pratiques pour nous. Ce n'est pas forcément le cas dans la nature où les graines sèches, c'est qu'à une seule saison où le prélèvement ne peut se faire que lorsqu'elles sont mûres et qu'elles tombent au sol, par exemple. Nous, on en a fait notre base. On a créé évidemment pour compléter des pâtés puisqu'on a vu que ce n'était pas suffisant, des pâtés dites universels, les pâtés aux œufs. On a créé des extrudés remplaçant totalement parfois l'alimentation. Puis, on ajoute de temps en temps des protéines animales vivantes parce que certains oiseaux en ont besoin et n'ont pas oublié les minéraux. On a le GRIT avec les formules vitaminiques, les antiparasites, enfin bref, une panoplie en théorie parfaite, en tout cas au dire des fournisseurs de ces aliments. Ces produits ont bien sûr contribué à faciliter les réussites des vages et assurer une meilleure longévité de nos oiseaux et je crois que ça a permis une démocratisation de notre passion et c'est une bonne chose. Mais ces produits couvrent-ils suffisamment les besoins de nos pensionnaires en captivité ? Est-ce que toutes les espèces peuvent s'en satisfaire ? On a toujours des échecs dans les élevages et parfois ça nous semble mystérieux. Pourquoi est-ce qu'un même régime, avec un même environnement, avec un même couple reproducteur, on a des petits sans difficulté une année et l'année suivante des oeufs clairs ou des jeunes non viables ? Qu'est-ce qui manquerait ? Qu'est-ce qui a manqué ? Est-ce qu'une même alimentation comme un mélange exotique, classique, couvre les besoins d'un petit granivore des savannes comme la marante ? Ou bien est un granivore forestier comme le sénégalais de Reichenau ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des carences progressives qui s'installent petit à petit qui entraînent des pathologies ? En tout cas, c'est des questions qu'on peut se poser et l'alimentation c'est un des curseurs les plus simples à actionner pour tester les régimes, pour rectifier, modifier, compenser des carences et pour des fois stimuler des cycles reproductifs. Alors, comment apporter ces compléments facilement ? Comment apporter une complémentation facile et indispensable ? Moi, je propose la connecte des plantes sauvages. C'est une façon de complémenter, à mon avis, une façon intéressante. Donc, c'est très simple, il suffit de se promener et là je vous propose quelques paniers, par exemple, que j'ai fait la fin janvier et début février. Alors, il y a des paniers, j'ai essayé de les faire un peu varier. On a des fruits, des baies molles ou semi-molles comme l'économie astère, l'aubépine, le buisson ardent. Voilà des fruits classiques qu'on trouve en hiver, février, janvier encore. Le mycocoulier qui est un arbre plutôt méditerranéen avec des petites boules. On a, des fruits secs, des graines sèches qui sont encore présentes dans les fruits de l'acacia. On a après les fruits, les graines au niveau du sol. On a encore quelques graminées qui subsistent. Et puis, on a les premières graines qui apparaissent. En ce moment, au jardin, j'ai de la capselle boursa pasteur. J'ai de l'alice en fruits également. Le lettron à quelques fleurs qui subsistent. Et on a surtout la fausse roquette qui fleurit en ce moment en hiver de partout, qui fleurit blanc, qui fait des fruits allongés. Et évidemment, on a le classique pissenlit qu'on retrouve toujours. On a aussi les soucis sauvages qui commencent à fleurir. Un autre exemple de panier, des fruits sur la chicorée et l'astère. On a également les graines qui sont sur le tuyat. En ce moment, les tuyats ouvrent leurs cônes et les graines sont accessibles. Et puis, il nous reste là, dans ce deuxième panier, des feuilles vertes. Donc, toujours, on en retrouve le pissenlit, le senson à côté du pissenlit. On a le début du mouron qui commence à pousser bien. Donc, c'est une plante couvrante au niveau du sol. Toutes ces plantes, on les retrouvera dans la deuxième partie un peu plus en détail. Là, on fait juste un petit survol. La mauve qu'on peut donner sous forme de feuilles. Les blettes sauvages ou les blettes du jardin qu'on peut donner aussi sous forme de feuilles. Et enfin, le cresson de terre qui est un petit cresson tout simplement qui va fleurir et qui est très consommé aussi par les oiseaux. Tu peux passer à la suivante ? Ok. Voilà, troisième panier. C'est le dernier juste qu'on va survoler. Alors, dans les fruits et baies, on a la myrte qui est en fruits actuellement, toujours en place. On a le lila de perse qui est un arbre de décoration qu'on utilise de plus en plus dans les villes et qui fait des boules nacrées. On l'appelle que ce soit melia. C'est ça, melia azedarac, c'est ça, lila de perse. C'est ça. On a toujours, alors dans les graines, on a le jonc qui fait une minuscule graine, on la voit à peine là, qui a poudré sur le tissu. Le roseau, les chrysanthèmes qui sont également des fleurs d'automne et qui sont, qui forment des graines qui sont très consommées également par les oiseaux. Et puis, le lila. Alors, seulement les lilas les plus simples, les lilas courants communs, non greffés, non hybrides, parce que les autres sont stériles. Et puis, il y en a le coquelicot qui commence à pousser, la feuille est appréciée, la violette, la feuille est aussi consommée. Et enfin, tous les sédums qu'on va trouver toute l'année et qui seront bien consommés par tous les oiseaux. Voilà. Donc, ça, c'était juste une idée de, on peut continuer, Hervé, une idée de quelques paniers qu'on peut offrir en cette saison, ce que je fais actuellement. Donc, cette collecte, elle va varier suivant la saisonnalité, évidemment. Et cette saisonnalité va être importante parce qu'elle va apporter une qualité d'aliment différent, des rations alimentaires aussi différentes. Et tout comme la lumière influe, la photopériode influe sur le réveil des ardeurs, on va dire, des oiseaux, l'alternance des saisons, en tout cas la reproduction de cette alternance artificiellement, va également provoquer et stimuler la reproduction, l'alternance pénurie, disponibilité de nourriture. Donc, ces apports fourniront donc en plus des cocktails, on va dire, vitaminiques, des oligo-éléments, du zinc, du cuir ou du sélénium, des choses qui n'entrent pas forcément dans les compositions industrielles et des minéraux également, des fois de façon plus assimilable que les minéraux qu'on leur propose de façon synthétique ou en substitution. On sait aussi l'importance de la loi du minimum qui bloque des chaînes de synthèse en biochimie. Il suffit qu'un seul élément manque et toute la chaîne s'arrête. Et le fait d'apporter comme ça une variété dans l'alimentation permet d'éviter ces petits blocages qui sont préjudiciables à nos élevages. L'impact des lieux de récolte, c'est évident qu'il faut choisir ces lieux de collecte qui doivent être distants des agents polluants connus, les bords de route, les bordures de culture intensive, sous le vent des usines polluantes, hors des friches industrielles, tous ces endroits où souvent les métaux lourds s'accumulent, par exemple en bord de route, dans les fossés, à éviter de cueillir les plantes. On continue ? Alors, évidemment, comment savoir si ces végétaux ne sont pas nocifs et ne sont pas toxiques pour nos pensionnaires ? C'est en effet par la connaissance de leur composition chimique ou biochimique. On continue ? Est-ce que ces aliments sont toxiques ou non ? Est-ce qu'ils sont comestibles ou non ? Donc, on va aborder une notion importante sur cette toxicité potentielle des végétaux. D'abord, on s'aperçoit que l'analyse toxicologique des végétaux couvre essentiellement des espèces économiques, c'est-à-dire des espèces végétales qui sont liées directement à notre alimentation, ou en tout cas en lien avec l'alimentation des espèces exploitables par nous, c'est-à-dire les animaux domestiques, de compagnie, de consommation. Donc ça, on sait la toxicité de ces végétaux et leur effet. C'est une analyse très anthropocentrique que l'on exerce. Et mis à part ce secteur-là, c'est difficile de trouver des informations sur la composition complète de certaines baies sauvages qui n'entrent pas dans les régimes classiques, soit notre régime, soit les régimes des animaux. Par exemple, le lierre, on lui connaît un principe toxique violent pour l'homme, mais les autres données de composants de ce lierre, par exemple les glucides, les lipides, les protides, la valeur énergétique, les vitamines, tout ça n'ont pas fait l'objet d'études très fines. Merci Hervé, là tu es dans le champ, c'est bien, tu es dans le rythme. Donc si on va chercher le lierre sur Internet, là j'ai pris l'exemple d'une saisie de page de Toxiplante, on s'aperçoit qu'il est en effet décrit comme intoxique. On voit les trois petites croix rouges qui sont bien apparentes. Et si on détaille un peu plus, on peut lire qu'à partir de 2-3B chez l'enfant, on a des sensations de brûlure, une hypersalivation, un vomissement diarrhée. Et si c'est plus important, on peut aller jusqu'à la mort par asphyxie. On voit donc que c'est une plante toxique, en tout cas pour nous. En fait, on a perdu la connaissance culturelle empirique d'un environnement qui nous a nourris pendant des milliers d'années et qui nous a permis de survivre jusqu'à ce jour. Énormément de graines, de baies, de racines, de tubercules ont été consommées dans le temps et ont disparu de nos assiettes au profit de quelques espèces domestiquées, d'un rapport plus productif évidemment. Et ces mêmes espèces anciennement consommées nous paraissent maintenant suspectes et même des fois sont qualifiées de toxiques. Énormément de graines, d'écorces, de fruits employés comme condiments sont en fait toxiques s'ils sont consommés à grande dose. De la même façon, les médicaments, on sait bien qu'ils oscillent entre actions thérapeutiques et effets pathogènes, les toxicités suivant leur posologie. Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a beaucoup de fake news, on va dire, circulent sur le net sur la toxicité. Alors, on continue. Cette toxicité, je pose la question, est-ce qu'elle est valable pour tous ? Est-ce qu'elle atteint tous les êtres ? Est-ce qu'elle peut varier en fait suivant les groupes, les familles et les classes ? Voilà, on la connaît très bien. On le sait, on l'a bien décrit pour l'homme. Pour les animaux domestiques, on l'a assez bien décrit. Ceux qui sont proches de nous, le chien, le chat. Et pour les oiseaux, c'est très, très mal décrit. Si on revient au lierre, cette toxicité ne semble pas affecter le régime des indigènes, en tout cas, puisque plus de 30 espèces d'oiseaux le consomment volontiers. On a les pigeons, des piques, des becs croisés, bruants, une quinzaine d'insectivores, des frugivores disséminateurs, des turdidés. Hier, j'ai vu les étourneaux se précipiter sur un buisson de lierre et consommer goulûment, détacher avec ardeur les baies qu'ils avalaient. Donc, ce lierre utilise, en plus, pour disperser ses graines, cette consommation par les oiseaux. On appelle ça l'ornithocorie. Alors, il ne faut pas oublier que le processus digestif des oiseaux est différent de celui des mammifères. Le temps dans le tube digestif est de moins de trois heures et la toxicité de certaines molécules ne peut pas être transférée comme ça automatiquement d'une classe à l'autre, les mammifères aux oiseaux. Et je pense que parmi les oiseaux, il y a sûrement encore des variations. On s'aperçoit, on connaît de plus en plus et on s'intéresse de plus en plus aux microbiotes. Pour nous, les hommes, en notre santé, on l'a même qualifié de second cerveau, l'intestin, notre intestin second cerveau. Mais en fait, c'est le microbiote qui l'habite qui est un facteur, qui est l'acteur de toutes les interactions. Le microbiote des oiseaux est un peu différent et il permet de briser certaines molécules virulentes. On en a fait l'expérience, en tout cas, in vitro et ça semble neutraliser des toxicités. des études sont en cours sur les microbiotes pour les oiseaux. Mais en fait, ces études, pas trop vite, ces études, elles concernent surtout les espèces rentables. On étudie beaucoup le microbiote des poules pour optimiser leur croissance. On s'aperçoit qu'avec un microbiote adapté, les poulets grandissent beaucoup plus vite. On étudie aussi le microbiote sur les cailles pour réduire le stress du groupe parce que comme on les élève en grande compagnie, elles sont très stressées et on s'aperçoit que le microbiote a un effet sur le stress important. On l'a appris pour les souris et on s'est aperçu qu'on sait faire des souris calmes et des souris stressées suivant le microbiote qu'on leur injecte, qu'on leur administre, on va dire. Et c'est pareil pour les cailles. Après, on peut se poser plein de questions, on en parlera peut-être plus tard sur le microbiote. On va continuer parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer aussi le manque de toxicité ou l'annulation de la toxicité de certaines molécules sur les oiseaux. C'est la consommation de composants en même temps qu'ils s'alimentent et ils utilisent des composants minéraux. On connaît bien les perroquets qui viennent en Amérique du Sud, consommer de l'argile et on connaît tout à fait, on connaît scientifiquement l'effet de l'argile qui neutralise des médicaments mais aussi des toxiques. donc ça fait partie je pense des explications. Il ne faut pas qu'on oublie ça quand on parle d'oxicité et qu'on n'est pas que le regard humain orienté par notre culture. Voilà, je pense que c'est l'observation dans la nature qui permet d'apprendre beaucoup de choses. donc tu peux continuer là on a un pigeon qui consomme des fruits de mycocoule et ils font de l'équilibre sur les mycocouliers alors qu'ils ne sont pas à l'aise sur les toutes petites branches mais en hiver on les voit venir consommer des mycocoules un fruit qui ne touche d'habitude pas ils mangent assez peu de fruits mais de granivores ils sont passés à frugivores on a évidemment le kaki j'en avais une image au début et qui attire énormément d'oiseaux là on a des fauvettes à tête noire mais sur le kaki j'ai vu des tourterelles turques j'ai vu des mésanges j'ai vu des pouillots et plein d'autres petits petits frugivores mais pas que les frugivores on continue là voilà par exemple un serein signé qui vient se nourrir sur du perilla en hiver et puis on a tout ça c'est des prises dans la nature les piques qui viennent débarrasser les amandes de leur coque verte pour pouvoir après les coincer et les marteler pour les ouvrir à la façon des piques pour déguster les amandes voilà cette observation de la faune sauvage nous amène beaucoup de données et nous permet un inventaire des espèces comestibles en tout cas pour ces oiseaux là et on pourrait voir si on peut faire après étendre à nos oiseaux on va passer à la distribution les espèces végétales qui sont reconnues sans toxicité il y en a beaucoup et on peut donc tester sans crainte l'appétence de ces végétaux l'appétence d'une nouveauté d'ailleurs parce que quand on présente un nouvel aliment des fois il n'est pas vraiment tout de suite apprécié donc cette appétence elle varie aussi suivant la fraîcheur des végétaux et l'hygiène dans la distribution il y a des végétaux qui sont dévorés spontanément de la tige à la racine par exemple si vous arrachez un pisse en lit je vous conseille de le mettre avec la racine et vous verrez qu'il sera consommé de la feuille la fleur et la racine en entier d'autres ce sont que les fleurs ou les fruits en formation qui sont consommés par exemple moi j'amasse beaucoup de pariétaires des mûres ou un peu de mercurial et là ce ne sont que les fleurs ou en fin de fructification les fruits qui sont consommés les feuilles ne sont pas du tout touchées d'autres sont préférés mi-mûres là par exemple ce kitlitz est en train de se régaler avec un millier mi-mûres donc avant maturité totale c'est plus souvent c'est plus digeste pour les plantes à feuilles comestibles donc Hervé la pétance n'est pas toujours spontanée alors si les feuilles de blette ou les feuilles de violette ne sont pas consommées spontanément les feuilles de mâche les feuilles des fois de chou l'astuce c'est de les préparer à la façon des anciens c'est-à-dire en faisant une pâtée une pâtée aux oeufs un oeuf dur cuit avec sa coquille trois biscottes un quart de pomme une carotte un peu de levure de bière et des feuilles des feuilles fraîches ramassées un coup de mixeur et puis on conserve ça deux jours dans une boîte hermétique au réfrigérateur et on en donne un petit peu tous les jours ça permet de faire passer ce qu'ils n'auraient pas à manger volontiers l'appétence peut aussi varier d'un individu à l'autre suivant les oiseaux certains ont des tempéraments curieux d'autres moins et on connaît bien l'effet d'imitation un sujet goûte une graine un fruit inconnu il y revient et finalement il va entraîner les autres à consommer ces habitudes alimentaires ça fait longtemps qu'on les a remarquées je pense surtout par exemple aux mésanges en Angleterre au début dans la banlieue de Londres dans les années 20 ou 30 je crois on s'est aperçu que les laitiers déposaient les bouteilles de lait et quand les anglais venaient les prendre certaines bouteilles étaient ouvertes et la petite capsule en alu déchirée et la crème un petit peu dégustée et il s'est aperçu ce sont les mésanges et ces mésanges en fait cette habitude alimentaire s'est répandue dans des lignées et puis en fait s'est répandue en Angleterre voilà maintenant je ne sais pas s'il est toujours distribué de cette façon-là mais c'est pour montrer que ça peut s'éduquer l'alimentation voilà et enfin la pétance peut aussi varier suivant la maturité des végétaux un pissenlit pour nous on le consomme moins en été parce qu'il est devenu très amer alors qu'au printemps il l'est beaucoup moins et bien c'est pareil pour tout le reste pour les oiseaux aussi suivant les saisons ils vont manger certaines feuilles et puis plus suivant les saisons par exemple les graines vont être mangées alors des fois un peu avant maturité pour certains fruits c'est à totale maturité et souvent c'est comme ça que ça se passe parce que souvent la toxicité qui est dans les fruits verts va disparaître quand le fruit est totalement mûr mais c'est pas toujours le cas par exemple Marcel Ruel cite le verdier qui mange du daphné le bois joli il mange les fruits avant maturité parce qu'il semblerait qu'après maturité totale les fruits soient plus toxiques qu'avant voilà donc il faut tout noter quand on observe dans la nature et voilà donc pour les fruits qui ont une toxicité avérée pour l'homme évidemment on va se poser des questions est-ce que c'est est-ce qu'on va pouvoir les donner comme ça à la faune sauvage sans souci alors on va observer un petit peu ce qui se passe et on pourrait on peut étendre ces régimes à des familles homologues et des oiseaux qui ont des régimes aussi homologues de l'indigène observé à l'exotique par exemple je prends le cas du rouge queue à front blanc qui sont dans nos régions qui est un frugivore qui va consommer pas mal de petites baies la baie d'asperge par exemple voilà qui est une toxique pour nous moi j'ai expérimenté sur d'autres musicapidées exotiques que j'ai élevées un île talba par exemple et je vois que ces fruits sont très volontiers consommés c'est le cas également pour les grives on connaît l'alimentation des grives dans la nature et cette alimentation on peut la reporter à des grives exotiques comme cette grive orange là pareillement élevée et qui consomment ce même type d'alimentation donc c'est cette cette hypothèse là elle fonctionne assez bien alors vous allez me dire que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on n'a pas toujours tous les exotiques sous la main c'est vrai alors le mode de consommation de la nourriture entre aussi en en il faut aussi y faire attention voilà si la toxicité se situe dans la graine et qu'elle est broyée par exemple avec une perruche une grande perruche comme perruche adelaïde je pense on se dit la libération des toxines ou des toxiques sera actif si le fruit par contre est avalé tout rond comme avec une codée colombidée par exemple là on a une colombe bleutée on se dit que la graine va le fruit va être avalé la graine va transiter sans être broyée sans libérer du coup et sans risque toxique alors c'est vrai et c'est pas vrai tout ça c'est tempéré évidemment par le microbiote puisqu'on en a parlé tout à l'heure qui modifie en effet ce raisonnement là et pour revenir par exemple à un autre exemple le lyffe on sait sa toxicité très importante en tout cas pour les mammifères lyffe est consommé sous forme il fait un petit fruit rouge je ne sais pas si vous voyez dans les arbres lyffe c'est un fruit rouge ça s'appelle une arille c'est une petite pulpe rouge qui entoure une graine c'est la graine qui est toxique la rille n'est pas toxique alors tous les oiseaux qui consomment la rille et qui font transiter la graine donc évidemment ne sont pas affectés puisqu'ils ne libèrent rien mais des oiseaux comme le pinson et le gros bec vont décortiquer la graine elle-même et vont délaisser la rille et n'ont pas d'effet ne présentent pas en tout cas d'effet toxique après consommation voilà donc je pose des questions mais je n'ai pas de réponse à tout j'ouvre un peu des sujets de réflexion et des questionnements et pour finir cette distribution la distribution ne doit pas se faire de façon uniciste c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire l'offre à une seule graine une seule baie une seule feuille cette méthode risque de forcer nos oiseaux à une consommation qui spontanément aurait été plus mesurée ils auraient déosé l'effet toxique potentiel qu'ils auraient reconnu dans la nature souvent les oiseaux prélèvent généralement plusieurs types d'alimentation dans un même temps dans une même journée et ils équilibrent en gros leur consommation sauf évidemment sur des milieux agricoles où ils vont se précipiter et consommer un seul type d'aliment suivant une loi du moindre effort et ils vont se gaver en un minimum de temps même si l'aliment est moins pétant même si l'aliment est moins énergétique et potentiellement peut-être même toxique donc on compose des menus variés c'est ce que je vous proposais tout à l'heure avec les paniers variés soit si on a les moyens et la disponibilité et si on a des cerfs et de la terre on peut imaginer à ce moment-là reconstituer un milieu naturel avec un effet libre-service à condition évidemment d'avoir des oiseaux qui ne soient pas des grandes structures de végétation comme les becs rochus en tout cas certains becs rochus voilà j'ai à peu près terminé sur cette première partie juste quelques rappels maintenant sur les consignes habituelles d'hygiène c'est des redites mais ce n'est pas grave des récipients propres l'idéal c'est d'avoir un jeu de deux récipients qu'on échange tu peux continuer voilà Hermé on peut échanger donc un jeu qu'on a en fonctionnement et un jeu qu'on a au nettoyage les aliments les aliments renouvelés chaque jour surtout avec des plantes fraîches ou des fruits à queue il s'oxyde beaucoup assez rapidement et de toute façon vous verrez que la vétance disparaît au bout de quelques heures la touffe de mouron elle est délaissée parce qu'elle ne présente plus d'intérêt une supplémentation en éléments minéraux est important et là je pense que le grit ne suffit pas forcément ni l'os de sèche il faut penser à supplémenter avec des blocs d'argile je pense à des blocs qui sont vendus tout près Colombine de chez Marcel Laga par exemple qui fait un bloc en argile avec un peu des affaires coquillées dedans aussi mais qui est bien bien consommé par beaucoup beaucoup de types d'oiseaux que ce soit des petits granivores que ce soit des psysacidés des colombidés voilà je pense aussi aux terreaux aux terreaux stérilisés on va dire alors il y a des terreaux à porceler qui sont vendus pour les cochons parce que les cochons aussi ils mangent beaucoup quand ils sont jeunes de terreaux et on s'aperçoit que c'est énormément c'est un plus très très intéressant pour les éleveurs et les oiseaux consomment également de la terre et du terreau j'en ai l'expérience avec les insectivores par exemple lorsqu'ils ont des jeunes onis je pense aux Rossinoles du Japon qui décortiquent leurs proies vivantes si on met des grillons si on met des verres à soie des verres de farine et ensuite ils se précipitent au sol et frottent leurs verres les aliments enfin les insectes décortiqués une fois qu'ils ont été brisés ils les frottent contre la terre avant de les remonter et de les proposer à leurs voisins là c'est une observation mais je me dis que le sol en tout cas apporte également des minéraux sûrement importants ou peut-être un microbiote qui se trouve dans la terre et qui va servir à ensemencer les intestins des jeunes voilà et enfin évidemment la façon de présenter la distribution un enrichissement du milieu avec des branches des tiges et des fruits entiers moi c'est ce que je préconise parce que vous verrez vos pensionnaires vont d'abord passer beaucoup de temps à ouvrir le fruit à chercher à décortiquer à dépecer et ça sera très utile pour leur je pense leur morale c'est pas le moral qu'il faut dire mais en tout cas ça sera ça sera bien pour eux et je pense que vous vous régalerez également en les observant dans des comportements inédits que vous n'avez pas l'habitude de voir je pense au bec croisé qui va ouvrir un cône de cyprès ou une perruche aussi qui va s'évertuer à ouvrir comme ça une pomme de pain ou des choses comme ça c'est sympa pour elle mais c'est sympa pour vous aussi voilà je vais finir sur une bibliographie qui vous permettra de peut-être piocher un peu plus c'est d'approfondir voilà j'ai été je me suis beaucoup inspiré je vous l'ai dit du Verdier pour le Verdier et pour commencer d'ailleurs mon inventaire botanique du travail de Marcel Ruel qui a fait des monographies sur tout pratiquement tous les fragilités locaux et vous y trouverez une foule d'informations taxonomie habitat reproduction alimentation ces monographies de Marcel Ruel certaines sont déjà disponibles gratuitement sur le site alors je n'ai pas le souvenir du nom du site c'est Jean-Michel Etorff qui participe à ce site et il a mis à disposition certains ouvrages avec l'accord de Marcel Ruel qui sont téléchargeables voilà un autre livre que j'aime bien c'est Les oiseaux et les baies sauvages de Coquereau qui fait un inventaire des baies consommées par les oiseaux vous avez le détail de l'alimentation des indigènes avec deux clés pour entrer dans le livre une entrée par espèce végétale savoir si elle est comestible ou pas pour des oiseaux et une entrée par consommateur c'est-à-dire vous allez chercher la fauvette et vous allez voir ce qu'elle consomme donc vous avez c'est intéressant comme apport et comme abord pour cet ouvrage vous avez évidemment l'élevage naturel des oiseaux de Gérard Courtet qui est alors un élevage écrit par un éleveur qui concerne nos oiseaux et qui est disponible je crois encore à la librairie de l'UOF 40 à peu près 40 plantes sont décrites et des plantes sont toxicités qui peuvent être distribuées sans problème et puis on peut poursuivre à ce moment-là pour les curieux sur le régal végétal de François Couplant François Couplant qui est un botaniste qui a barulé dans le monde et qui a fait une espèce d'encyclopédie végétale sur les espèces comestibles avec leur composition les modes de consommation les végétaux européens mais ça peut être aussi américain et voilà c'est une encyclopédie là j'ai mis que le régal végétal mais vous avez une encyclopédie sur les toxiques voilà un ouvrage sur les toxiques il y a au moins 3 ou 4 ouvrages qui se complètent et pour un apport un peu un peu différent on va dire c'est le livre des bonnes herbes et le livre des arbustes et des arbrisseaux il y a deux tomes c'est de Pierre Le Cagliotagui et c'est c'est plus un regard ethno-botanique sur sur les végétaux en France on va dire voilà et c'est l'usage médical alimentaire technique et magique même voilà donc c'est un peu un ouvrage ça ne concerne pas nos oiseaux mais ça permet de faire un approfondissement voilà donc j'ai bouclé pour moi à peu près la première partie je suis content j'ai à peu près tenu mon mon chrono et dans la deuxième partie on passera au détail à ce moment-là plante par plante de ce qu'on peut proposer donc je rappelle juste avant de passer aux questions et que qu'on ouvre les micros je pense qu'il ne faut pas tout repousser de façon prudente avec une prudence excessive il ne faut pas tout accepter ce qui se dit sur internet et je crois qu'il faut miser beaucoup sur l'observation qu'on a des oiseaux dans la nature et puis qu'on peut faire aussi de nos pensionnaires alors juste avant de passer aux questions je voulais dire que moi j'ai testé quand même pas mal de choses donc je vous disais dit que j'élevais plutôt dans des volières et actuellement j'ai une serre volière dans cette serre volière il y a un énorme datura depuis 20 ans ce datura il a été il est toujours un support un perchoir pour les oiseaux que j'héberge et j'ai eu beaucoup d'espèces de granivores de colombidés comme je vous disais j'ai eu des insectivores j'ai eu aussi des loricules loricules de malacca donc un petit lori miniature qui consommaient les fleurs de datura avant qu'elles ne s'ouvrent ils allaient les percer et consommer le pollen avant que la fleur ne s'ouvre voilà et j'ai jamais noté d'empoisonnement brutal et actuellement mes feuilles de datura sont régulièrement picorées percées pas consommées mais percées donc il y a une interaction et alors que la toxicité du datura est absolument reconnue par tout le monde elle n'est pas effective en tout cas sur les espèces que j'ai élevées c'est juste pour vous donner un exemple de voilà de mon expérience voilà je vous ouvre le micro maintenant je ne sais pas répondre si vous avez des questions alors il y a eu des questions j'ai eu deux questions qui ont été posées par écrit au préalable une question sur les plantes utilisables pour mes perruches sur le territoire de Belfort alors c'est vrai que je ne connais pas le territoire de Belfort mais donc c'est le problème des psytacidés et de la toxicité alors j'en ai un peu déjà parlé je pense qu'il y a beaucoup de plantes qui sont non toxiques on va voir tout à l'heure et qui sont sans effet et je le redis après c'est l'expérience on parle souvent des graines des pépins de rhum de poire c'est souvent un exemple qui est cité par rapport aux perruches et c'est vrai que dans les rosacées donc dans la famille des rosacées les pépins contiennent de l'acide cyanidrique l'acide cyanidrique c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un acide qui une fois transformé peut libérer du cyanure et on sait la toxicité du cyanure alors faut-il retirer les pépins des pommes et des poires avant de les donner à vos oiseaux bon pour ma part je ne pense pas c'est surtout la consommation en quantité pardon je dis que c'est surtout la consommation en quantité oui c'est vrai sinon 2-3 pépins ce n'est pas méchant sûrement tu as raison mais on peut aussi se poser la question de la quantité je veux dire quand on parle toxicité par rapport à nous on fait 50-60 kilos et le pépin et puis la toxicité d'un oiseau qui fait quelques grammes on peut en effet se dire ah mais si pour nous on ne craint pas grand chose est-ce que pour eux ils ne vont pas craindre grand chose je ne suis pas voilà c'est des questions que je continue de me poser pour ma part je n'ai jamais enlevé je n'ai jamais débarrassé les pépins voilà alors on peut se poser aussi la question sur les écorces parce que souvent les écorces des rosacées de la même façon preniers poiriers enfin surtout les rosacées à noyaux preniers cerisiers de la même façon que les amandes contiennent cet acide cyanhydrique le feuillage et l'écorce contient également et on sait que les épsides acidés sont consommateurs d'écorces donc là aussi on peut se poser la question de cette toxicité au niveau des écorces je voulais te reposer une question tu as parlé de la terre bon ça peut aussi apporter des parasites non ? oui c'est pour ça que j'avais parlé de la terre stérilisée les Suisses vendent des terres à porceler pour les oiseaux qui sont des terres des terreaux stérilisés donc je pense que si on veut éviter ça et qu'on ne veut pas acheter des terreaux on peut acheter on peut stériliser son terreau au micro-ondes déjà dans un premier temps voilà enfin si tu as une volière pour le stériliser toute la terre je suis tout à fait d'accord je suis bien d'accord avec toi j'essaye de proposer quand je suis dans une volière je ne propose pas de terreaux parce qu'en effet ils se servent tout seuls je pensais à essayer de varier et d'ouvrir l'inventaire si tu veux des possibles quand on a des oiseaux en batterie quand on a des volières sur sol bétonnées voilà mais c'est bien de faire ça c'est bien qu'il y ait de la terre pour moi je pense qu'il y a des oiseaux qui en ont besoin en tout cas moi j'ai noté qu'il y a des oiseaux qui ont besoin de ça et de l'argile c'est de la terre aussi je veux dire je vois tout est métonné ça serait bien que je fasse un apport de terre comme tu dis écoute après il faut voir je veux dire on sait que les kakarikis par exemple ce sont des oiseaux qui sont majoritairement au sol et que ce sont des psittacidés qui aiment fouiller creuser déraciner ils passent beaucoup de temps à ça alors sur des volières herbes étonnées on peut considérer qu'on leur enlève une partie d'une activité qui peut-être est essentielle pour eux et qui rentre peut-être dans un comportement qui va induire aussi des facilités de reproduction je ne sais pas je ne suis pas assez pointu sur les psittacidés il y en a même certainement ok il y avait trois personnes qui avaient des mains levées il y a Sylvain Chartier Antoine Girardin et après c'est Hervé Gros pour les terres stérilisées il existe des marques bien connues de marchands de produits pour oiseaux qui proposent à la vente en poche de 2 kg ou de 5 kg déjà des terres stérilisées pour fournir aux oiseaux de veillère aux oiseaux de cache ça doit sûrement apporter des minéraux mais si c'est stérilisé effectivement ça ne joue pas sur le microbiote non tu as raison alors à Sylvain allez première question oui j'arrive bon je reviens sur les premières présentations merci Marc pour m'exposer mais bon ça tient la route et je suis vraiment très satisfait je reviens notamment sur le sens oui où tu expliques que bon alors je suppose que tu parles du sens commun oui parce que il en existe des centaines de sensons et là il faut faire attention parce que alors je suppose que la toxicité elle est tournée vers les humains ou vers les oiseaux mais je crois savoir que le senson auréolé est toxique oui il y a des tu as raison il y a des sensons toxiques en effet et là donc j'ai présenté le senson commun que j'ai présenté sur le premier panier et dans lesquels qu'on va retrouver je pense dans mes plantes tout à l'heure que je présente oui je parle de celui-là il y a des sensons exotiques aussi qui sont toxiques oui et que les oiseaux ne touchent pas du tout j'ai un senson grimpant sur une volière et qui est absolument pas touché par les pourtant par des canaries ou des choses comme ça qui sont des brouteurs quand même des brouteurs même souvent virulents qui goûtent un peu à tout mais il ne touche pas au sein de son grimpant celui que j'ai actuellement voilà tu as raison il y avait autre chose c'était sur dernièrement je suis abonné à la hulotte où on parle du moineau domestique et les spécialistes de ces oiseaux-là ont démontré qu'il y avait pratiquement plus de 400 aliments que le moineau domestique pouvait consommer dans la nature ça c'est une information et moi comme information enfin comme constatation que j'ai pu faire dans la nature j'ai pu observer la pervue grise qui mangeait à plein bec les têtes de pissenlits y compris le dispositif qui permet à la graine de s'envoler donc ça j'ai vu ça dans la nature j'ai aussi les grives consommaient énormément de baies de lierre elles étaient par paquet dans les baies de lierre avec notamment les merles de plastron donc voilà c'était une petite intervention et je te remercie de rien merci bonsoir alors moi j'avais deux compléments d'informations à diffuser par rapport à ce cas du Marc je voulais parler quand il parlait des minéraux au sol je voudrais parler de l'importance du sable à mettre à disposition pour les oiseaux qui en ont besoin principalement pour leur gésier simplement pour le concassage et le broyage donc des aliments oui c'est très important et puis la deuxième chose c'était un complément d'information concernant le livre qu'a écrit Gérard Courtet sur l'élevage naturel des oiseaux c'était un éleveur que j'ai très bien connu connu parce que malheureusement il est décédé il y a un peu plus de dix ans maintenant et qui nous donne donc les descriptifs j'insiste bien donc ça a été écrit par un éleveur pour des éleveurs et il y a un descriptif très précis de chaque plante avec la correspondance des oiseaux qui peuvent être intéressés par chaque plante je voulais quand même apporter donc cette information là en sachant que ce livre je ne fais pas la publicité mais simplement ce livre il est disponible dans la librairie donc de l'UEF c'est ça voilà c'est tout merci merci beaucoup François je voulais revenir sur il y a quand même une grosse différence entre les becs droits et les becs crochus c'est que nos crochus ils écorcent beaucoup les rameaux qu'on leur donne oui alors on a créé une liste qui est publiée sur Facebook et on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'erreurs parce qu'elle était construite pour les animaux domestiques et les humains donc des mammifères et par exemple ce qu'a dit tout à l'heure Sylvain à propos des sençons le sençon jacobé qui est très toxique aux chevaux l'été qui est un grand sençon qui est très haut moi je ne sais pas j'en ai pas en Provence ça n'existe pas beaucoup en Provence c'est plutôt en montagne on ne sait pas vraiment s'il est toxique aux oiseaux mais on sait qu'au chevaux c'est dangereux d'ailleurs il ne touche pas le cheval et j'ai comme ça fait des tests où on dit que par exemple le cerisier est dangereux entre nous tous sur la page Facebook Perruches ondulées il y a quelqu'un qui a mis du cerisier en fait le cerisier il est dans la volière donc il est mort mais il est dans la volière il a été tué par les perruches et ensuite il a été mangé et écorcé et il n'y a pas eu de problème de cyanure un jour j'ai mis une branche de chêne une chêne ordinaire on m'a tout de suite fait une alerte oh là là fais gaffe c'est très toxique pas eu de mort spécialement ni d'oiseaux en boule ni d'anomalie qu'on aperçoit tout de suite quoi qu'on voit dans les deux jours et qu'on se dit tiens il y en a plusieurs qui ont la maladie et ce n'est pas une maladie ça ne serait pas une maladie on ne s'est jamais arrivé j'ai commencé aussi avec le cognacier quelqu'un me posait la question est-ce que le cognacier commun est toxique bon personne n'avait d'info je suis allé chercher une branche de cognacier chez le voisin fraîche avec les feuilles les perruches n'y ont pas touché elles ont goûté un tout petit peu elles ont secoué la tête et il y a un groupe de 50 perruches donc il y a des jeunes des moins jeunes donc il y a tous les dégustateurs possibles elles n'y ont pas touché le persil est réputé toxique c'est pas vrai le persil n'est pas toxique moi j'ai arraché mes plantes textiles le persil qui était monté à graines donc feuilles, tiges, graines, racines je les ai mis dans la volière j'ai dit on va bien voir il n'y a plus rien il n'y a plus rien resté ou presque plus rien resté le lendemain et bon parce que je savais que d'autres éleveurs en donnaient donc vous savez bien que ce n'était pas toxique mais je voulais le prouver j'ai fait les photos bien sûr pour justement après soutenir le débat c'est dans les listes des toxiques et je pense que c'est à cause de l'influence des mammifères ou d'accidents qui ont eu lieu certainement pour un oiseau qui a mangé du persil on ne sait pas pourquoi comment etc et qu'il l'a broué probablement on a vu l'autre fois une photo d'un gris du Gabon avec un bout de coléus c'est une plante ornementale qui ressemble aux orties il est vraiment à côté de la feuille je ne crois pas qu'il y ait une mortalité immédiate comme ça foudroyante le coléus le coléus c'est un lamiacé donc il y a très très peu de problèmes avec les lamiacés je veux dire c'est la famille des menthes etc on n'a pas de pas de toxicité qui soit redoutée parmi cette famille là de plantes donc voilà et quant au persil il ressemble étrangement à la ciguë on peut se faire aussi avoir éventuellement bon enfin bref il y a des interprétations possibles je ne dis pas que c'est vrai et pas vrai mais voilà on peut en effet imaginer aussi des explications mais c'est intéressant parce que je veux dire cette mise en commun de nos expériences permettrait de dresser comme tu as commencé avec la perruche permettrait de dresser un inventaire plus fin et pratique et qui serait indispensable à nos éleveurs on continue ? il y avait encore une question de Philippe ah pardon oui moi j'aurais voulu savoir quand François il parle de mettre du gravier dans les cages de disponibilité donc est-ce que le grit remplace le gravier ? c'est un complément ou est-ce qu'il faudrait mieux mettre les deux ? les deux d'accord parce que quand j'élève j'élève sur cage à rouleau donc ils ont du grit en disponibilité et quand ils sont en volière ils ont du gravier à terre mais pas en cage quoi donc j'aurais voulu savoir donc le grit en principe dans le grit c'est plutôt coquillé c'est plutôt des matières qui vont être qui vont être pas digérées mais qui vont fondre puisque l'acidité va réduire le calcaire donc ça fait un apport de calcaire et les graviers c'est siliceux donc là on n'a pas de digestion on a un peu de silice qui peut passer peut-être mais on n'a pas de digestion réelle et ces graviers sont excrétés dans les fiantes ensuite pas tels quels puisqu'ils ont été usés et un petit peu fondus mais donc on n'a pas en effet le même rôle vraiment je pense qu'en effet avoir les deux les deux matières me paraissent me paraissent être intéressant et avec de l'argile aussi et avec etc puisque Jean-Paul parlait du terreau aussi possiblement donc je pense qu'il y a dans les minéraux je pense qu'on ne fait pas on ne fait pas forcément on ne va pas chercher assez loin je pense qu'on pourrait multiplier en effet l'offre de façon bénéfique sur les grits il y a plusieurs marques donc ils n'ont pas tous la même composition certains sont plus enrichis en ceci ou en cela donc tu as effectivement des éléments coquilliers qui vont se dissoudre tu auras des éléments siliceux mais les proportions sont variables et il y a aussi des grits qui ont de l'argile qui est un outil de charbon de bois mais ça ce n'est pas forcément utile et il faut bien voir que l'oiseau quand il mange le grit une grande partie ne reste pas dans le gésil soit parce qu'il est digéré par l'acidité pour les éléments coquilliers mais également les grains siliceux qui sont faits pour concasser s'usent et disparaissent Sylvain a parlé tout à l'heure de la hulotte sur les moineaux la durée d'un gravier dans le corps de moineaux c'est 2-3 jours il faut qu'il en mange tout le temps tout le temps donc là c'est aussi important que quand on met du grit il faut bien faire attention qu'il est renouvelé régulièrement et qu'il est à disposition et non pas que l'oiseau mangeait un type d'éléments du grit et laisser les autres il faut renouveler la gamme complète alors moi je voudrais ajouter merci bien merci bien il y avait encore une question je voudrais ajouter moi une fois Jocelyne mon épouse Jocelyne Lolièvre que tout le monde connait achète pour me faire plaisir deux blocs qui sont d'argile je ne sais plus à quelle utilité je crois que c'était pour les colombidés jamais mis ça aux perruches ondulées dans la volière ils n'ont pas le fait long feu ça a été la rasia ils y ont tous été et du coup de temps en temps j'en remets et depuis deux ans je me suis aperçu aussi que les cendres de feu de bois puisqu'on a le feu de bois nous les cendres vont dans la volière et ça fouille et ça prend le bain évidemment mais elle farfouille dedans et les blocs de bois qui restent les marques en bon bois si on veut expliquer eux sont rongés aussi et on sait que le choc de mon bois est un bon régulateur intestinal même s'il a des inconvénients au niveau vitaminique si ce n'est pas consommé en permanence et je crois que les oiseaux ils arrivent à équilibrer tout ça et dans la hulotte ils disent bien aussi que le moineau mange des grains comme le disait tout à l'heure Jean-Paul et les ondulés aussi il y a beaucoup de discussions sur la page Facebook sur le choc du lait je reste toujours sur celle-là bien sûr et là j'y suis tous les jours et bien ils disent non ça ne sert à rien les cailloux au contraire ça va les embêter ça va leur couper le gésier des explications dont on n'a jamais eu de preuve alors qu'on sait très bien que quand on leur met elles trifouillent et que ça part si on le met en petite quantité ça disparaît ce n'est pas pour jouer donc c'est important ces minéraux on va passer à la deuxième partie donc la promenade virtuelle mais Marc je voulais intervenir sur autre chose oui notamment sur le mouvon c'est une plante que beaucoup d'éleveurs utilisent pour leurs oiseaux enfin pour leurs oiseaux les oiseaux en raffolent ils en s'en fout par contre il y a deux types de mouvons que je connais le mouvon blanc et le mouvon rouge oui alors a priori le mouvon rouge il est très toxique pour les oiseaux alors je ne sais pas il est toxique en tout cas pour les mammifères mais là aussi c'est très très variable je veux dire si on donne que du mouvon rouge à des lapins moi je faisais avant de venir aux petits oiseaux j'avais des gros oiseaux et puis j'ai déménagé et l'espace m'a contraint à prendre des petites choses avant j'avais des lapins des choses comme ça et donc je ramassais l'herbe aux lapins et je ramassais de tout de tout et également du mouvon rouge et quand on je le redis quand on a une grande quand on on ne donne pas qu'une seule chose lorsqu'on a une ah zut lorsqu'on fait des menus variés voilà ce que je voulais dire et bien on n'a pas de on n'a pas de soucis majeurs et les lapins délaissaient ce mouvon rouge que je retrouvais le lendemain et que je retirais évidemment du clapier voilà donc alors tu as raison le mouvon blanc c'est celui qu'on consomme on va le voir dans un instant mais le mouvon rouge je ne pourrais pas donner son degré je n'ai pas fait d'expérience d'accord il y a une différence fondamentale au niveau de la tige du mouvon entre le rouge et le blanc alors je ne sais plus lequel que c'est mais je sais qu'il y en a un des deux il y en a un qui a une tige ronde et l'autre a une tige carrée ce qui permet de le déterminer quand il n'est pas en fleurs quand il n'est pas en fleurs alors la couleur aussi des feuilles un peu différentes là je n'ai pas je ne vous présenterai pas le mouvon rouge je ne l'ai pas en présentation mais on verra le mouvon blanc d'autre part le mouvon blanc est très courant c'est une courance c'est à dire il court au sol il couvre de grandes surfaces avec un seul pied alors que les mouvons rouges et bleus puisqu'il y a aussi un mouvon bleu c'est des anagalices c'est une autre famille le mouvon blanc c'est la famille des œillets c'est une cariophilée et le mouvon bleu et rouge c'est une autre famille du coup on n'a pas la même chose et ce mouvon bleu et rouge il est plus dressé et il ne court pas il ne fait pas ses grandes tiges courantes voilà d'accord et au niveau couleur le mouvon comestible aux oiseaux est très clair vert clair il n'est pas foncé du tout l'autre il est nettement vert foncé c'est ça et quand on regarde de plus près l'un a les feuilles complètement collées à la tige sans pétiole c'est cil on dit ça c'est le mouvon rouge celui qui a le pétiole comme une feuille habituelle d'arbre si vous voulez comparer bon ben lui il est comestible donc avec le pétiole on peut c'est une façon de le repérer et normalement le rouge c'est l'été c'est pas l'hiver vous en trouverez pas aujourd'hui c'est toujours voilà en photo du mouvon rouge d'un livre extrait d'un livre qui est proposé par Jany Lecomte voilà Jany est en train de nous montrer une photo là je vois dans son petit du rouge voilà voilà alors tu peux démarrer voilà donc le premier c'est un passe-partout le laitron maraîcher il y a trois autres laitrons deux autres laitrons voisins laitron âpre et le laitron des champs mais ils sont tous comestibles sans aucun problème donc actuellement le laitron alors évidemment ceux qui ont de la neige ils ne le verront pas mais ceux qui n'ont pas de neige on peut déjà voir le laitron en train de pousser donc on le reconnaît il a une tige creuse il fait du lait lorsqu'on le casse il a des grandes feuilles plus on monte plus la feuille est grande elle est collée enfin pas collée mais elle embrasse la tige vous voyez vous ne pouvez pas voir parce que je n'ai pas ma petite flèche voilà c'est ça merci Hervé on voit la base de la feuille qui embrasse avec deux petites oreilles la tige et les fleurs quand il y a des fleurs évidemment sont groupées par rapport au pissenlit où il n'y a qu'une seule fleur par tige c'est une plante qui peut devenir assez grande elle peut monter jusqu'à un mètre donc le laitron il est facile à reconnaître il est présent vraiment partout autour de nous il aime bien la présence de l'homme il aime bien les jardins il aime bien les bords de chemin là où il y a un petit peu d'azote et de nitrate c'est une plante qu'on peut cueillir toute l'année qu'elle soit en feuilles ou en fleurs et en graines puisque les têtes fleuries et défleuries intéressent énormément tous les oiseaux il n'y a pas de problème et souvent ils se couvrent de pucerons et bien c'est encore une possibilité n'hésitez pas même si la plante est couverte de pucerons à la distribuant tir à vos oiseaux ils s'en régaleront également voilà ça c'est un classique le suivant alors ce qui est en train de fleurir qui commence la saison donc fin de l'hiver début du printemps la capselle bourse à pasteur donc une plante qui n'est pas très grande 30 jusqu'à 30 cm voilà qui fleurit très longtemps et qui présente en même temps les fleurs et les fruits donc on a une petite fleur blanche qui n'est pas très pas très visible mais qui n'attire pas forcément l'oeil et on a surtout un petit fruit qui a une forme très particulière en forme de cœur voilà et qui est en fait une petite bourse parce qu'elle est remplie d'une vingtaine de petites graines blanches qu'on voit là dans le cercle voilà donc ce sont ces graines qui sont très appréciées et qui font le régal des fragilités mais qui peuvent être distribuées à tous tous nos oiseaux sans problème on peut aussi proposer les feuilles mixées dans une pâtée la capselle Bursa Pasteur une autre plante alors qui est peut-être un peu plus méditerranéenne la fausse roquette qui est une plante qui fleurit l'hiver donc chez nous en Méditerranée qu'on va trouver au bord des vignes ou dans les vignes et qu'on va trouver au bord des chemins dans tous les champs abandonnés dans tous les les jachères on va dire et qui fleurit donc en plein hiver blanc c'est une fait partie de la famille des moutardes donc une brassicacée du chou aussi puisque c'est cette famille là et qui a un fruit comme un haricot c'est pas une gousse ça s'appelle une ciblique en botanique mais ça ressemble à une gousse allongée avec des petites graines qu'on voit aussi là au milieu voilà donc c'est une plante qui a une saveur piquante si on peut la consommer même nous-mêmes en salade lorsqu'on n'a pas de la vraie roquette on peut utiliser les jeunes feuilles au moment de l'hiver au moment début de la floraison quand elles sont les moins les moins fortes parce que comme toutes les feuilles des des brassicacées des radis des moutardes plus la plante vieillit plus la feuille est piquante on peut proposer également cette plante en pâté voilà cette feuille en pâté le senson alors c'est le senson vulgaire le senson commun dont parlait Sylvain qui est un des sensons donc celui-ci c'est principalement on peut distribuer la plante entière mais c'est principalement la touffe de de la florescence jeune ou défleurie qui va être appréciée par autant par les colombidés que par les fragilidés on voit les chardonneries descendre dessus se percher même si la feuille et la plante est très souple et pas très grande ils essayent de se percher dessus on la voit se courber et s'en nourrir donc ils en raffolent et le fruit on le voit pas bien parce qu'il reste prisonnier de la florescence et il tient assez longtemps c'est une plante assez pratique par rapport au pissenlit qui libère rapidement ses graines le senso ne libère pas facilement ses graines et donc on peut le ramasser donc il vaut mieux en fait le couper plutôt que de l'arracher parce qu'il va repousser c'est un annuel mais il va repousser assez rapidement il va faire une nouvelle pousse au niveau du pied du collet et donc on pourra plusieurs fois venir faire des cueillettes dessus voilà on peut passer au suivant le mouron blanc dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas le mouron rouge ni le mouron bleu on voit sa couleur vert tendre on voit ses feuilles qui sont collées à la tige voilà et de petites fleurs très discrètes blanches avec des cépales vert souvent avec une petite des cépales vert et des toutes petites graines alors le mouron là aussi c'est comme le laitron ou le pissenlit c'est un passe-partout on va le retrouver assez longtemps dans la saison en plein été ça sera beaucoup plus difficile mais sauf dans les endroits frais il aime pour moi au printemps j'en ai et puis après je ne vais plus en trouver pratiquement en été il fera trop sec trop chaud sauf aux endroits à l'ombre rouge à rose éventuellement donc il est riche en vitamines mais tout le côté ce côté là je n'ai pas vraiment développé c'est surtout le fait de pouvoir le ramasser et de le proposer donc ses fleurs ne s'ouvrent pas longtemps non plus elles sont très discrètes elles tiennent quelques heures et puis elles disparaissent avec les tiges les oiseaux peuvent également faire leur nid une fois que le mourant est desséché et qu'il a passé son degré de fraîcheur et d'appétence si on le laisse de côté il va un peu se dessécher et les oiseaux vont l'utiliser parce que ses tiges sont très longues elles peuvent faire pratiquement un mètre de long s'il est dans un bon endroit en tout cas elles font 20, 30, 40 cm facilement elles courent au sol ce n'est pas une espèce qui se dresse on l'appelle aussi morgeline mourant des oiseaux son nom indique vraiment il est bien consommé et facile à présenter on va passer à la suite la véronique alors il y a plusieurs types de véronique là j'ai présenté la véronique saint-ballaire mais après il y a plein d'autres véroniques qui ont des fleurs bleu clair celle-ci a des fleurs blanches très rarement bleues là il y en a une petite bleue qu'on aperçoit de côté c'est une plante qui se reconnaît assez facilement parce que ces fleurs se détachent en entier c'est-à-dire la corolle c'est-à-dire les pétales soudés vont se détacher ainsi que les deux étamines qui sont soudées à ces pétales donc le tout se détache très très facilement c'est un indice pour la reconnaître celle-ci a des fleurs blanches et son feuillage est intéressant un peu comme le mouron les moins appréciés mais ce sont on peut quand même l'utiliser pour la verdure et pour le broyer en faisant des compositions avec des pâtés et il a dans chaque chaque fleur va donner quatre graines qui sont assez grosses et par rapport à cette petite plante une plante qui peut grandir parce qu'elle couvre c'est aussi une couvre-sol comme le mouron pareil voilà donc on peut ramasser la plante entière et la donner les tiges et les fleurs les fumes terre alors les fumes terre là j'ai présenté deux fumes terre la fume terre officinale qui est rose et la fume terre qui est un peu plus méditerranéenne grimpante voilà alors suivant le cas c'est pareil là on peut également délivrer enfin collecter et laisser aux oiseaux la plante entière voilà c'est une plante qui est proche des pavots mais elle n'a pas de latex on l'utilise de nous pour elle a des propriétés détoxifiantes on peut donc la collecter aussi et la proposer sans problème c'est alors une plante en ce moment le fume terre grimpant qui fleurit et puis un peu plus tard on va avoir le fume terre officinal rose c'est une plante des jardins qui aime également beaucoup les sols les sols un peu riches alors une plante plus méditerranéenne proche des corbeilles d'argent qu'on a dans nos jardins c'est l'alice maritime donc c'est une toute petite plante pas très grande vingtaine de centimètres avec des inflorescences blanches qui sentent très très bon lorsqu'elles sont en masse elles peuvent couvrir des surfaces entières et elles font alors comme c'est de la même famille que tout à l'heure la fausse roquette on a donc et que la fausse roquette on a donc une plante avec une petite capsule voilà et qui libère des minuscules graines alors quand elle est elle est fleurie en hiver fin d'hiver ou même durant l'hiver et c'est une plante qui chez moi attire les serins les serins sauvages qui viennent au sol utiliser les enfin manger la fructification des toutes petites graines voilà donc on peut les on peut les ramasser alors l'inconvénient c'est qu'elle fleurie qu'elle fructifie en même temps et que c'est difficile évidemment on sacrifie la plante lorsqu'on la ramasse pour les graines voilà c'est une annuelle aussi la mercuriale une mercuriale qui est une plante souvent des jardins des friches c'est une plante qui est consommée en fait juste je vous avais dit tout à l'heure certains ne touchent pas aux feuilles les feuilles ne sont pas touchées ce sont que les inflorescences qui sont touchées là c'est la mercuriale annuelle il y a deux deux mercuriales elles sont réputées toxiques et elles sont néanmoins consommées par par les les indigènes donc voilà une plante on va dire peut-être qui rentre dans la catégorie des à distribuer peut-être avec un peu plus de prudence elle fait partie de la famille des euphorbes on connaît la toxicité des euphorbes mais sur les euphorbes je vais juste faire un extra mes pigeons consomment l'euphorbe petit cyprès quand le fruit est formé ça fait comme une petite capre comme une petite baie de capre et les pigeons se régalent en arrachant les têtes de ces euphorbes voilà et ces euphorbes ont un latex assez corrosif qui est connu voilà donc ça repose des questions mais celle-ci je l'ai vue consommée en tout cas la mercuriale annuelle on passe à la suite alors une plante qu'on n'a pas en fleur en ce moment c'est la mauve mais qu'on a en feuille puisque c'est une vivace ou bisannuelle en tout cas et les propriétés c'est émolliant c'est-à-dire ça ramollit ça facilite la digestion donc on peut l'utiliser dans les pâtés fraîches il y a un bon apport en vitamines aussi on pourra l'utiliser ensuite en fleurs ou en en boutons en tout cas voilà donc plutôt pour les pâtés lapin prenelle une petite plante qu'on va trouver actuellement pas en fleurs du tout mais en rosettes de feuilles au ras du sol une rosette très caractéristique avec des folioles et un feuillage découpé des composés des petites feuilles qui sont accrochées à un limbe c'est-à-dire toute la feuille la feuille elle est voilà elle nous montre la longueur d'une feuille c'est une feuille entière qui est composée de plusieurs folioles découpées un peu comme l'acacia si vous voulez voilà alors la pampernelle en ce moment elle sera à distribuer sous forme de pâtés ou de feuilles viages je ne sais pas si vous avez connu Pierre Malburet qui était un éleveur de fragilité assez connu lui il cultivait la pampernelle dans des petits pots c'était un pépiniériste il la cultivait dans des petits pots et il faisait des rotations c'est-à-dire il a beaucoup pratiqué avec les plantes comme ça il les mettait dans ses volières sous forme de petits pots et quand la potée était dévorée il retirait le pot il en mettait un autre et il arrosait et ça repartait comme c'est une vivace il n'y a pas de problème donc moi j'ai vu les pimpernelles manger allègrement chez Pierre à Vitrolles au moment où il avait ses volières voilà elle est aussi consommable après sous forme de fruit évidemment la chicorée oui la chicorée alors là pareil la chicorée ce n'est pas du tout une fleur de saison ni un fruit de saison mais je vous l'ai montré tout à l'heure on voit là sur mon image la hampe sèche de la chicorée et cette hampe elle maintient les fruits serrés et qui vont rester donc les graines sont cachées et c'est un exercice pour les oiseaux d'aller les déloger on connaît bien l'utilité et l'importance de la graine de chicorée elle rentre dans beaucoup de mélanges pour indigènes voilà chez les éleveurs de fragilité c'est un des classiques elle s'achète aussi pure donc n'hésitez pas à ramasser ces hampes séchées elles contiennent encore des graines et les feuilles de chicorée c'est les endives je vous signale que ce soit la frisée et l'ascarole ou l'endive que l'on consomme et ça les oiseaux l'apprécient surtout les endives on remarqueraient qu'ils croquent dedans les canaris ils adorent ça et les perruques aussi et quand on met le bois entier comme ça la tige est très zigzagante elle est au bord des chemins c'est une plante d'été avec des fleurs bleues il n'y a pas beaucoup de fleurs comme ça d'ailleurs et les fleurs sont toujours un peu partout pas bien au bout des tiges les perruques démondent par exemple complètement toute la tige ils sucent la sèche on retrouve le rameau écrabouillé en reculant du temps que Marc nous retrouve je voulais vous montrer aussi oui tout à l'heure il a dit vous faites attention aux feuilles alors là on va rentrer les feuilles elles sont là chez le mouron blanc vous me suivez ? oui donc vous voyez les feuilles elles ont un pétiole ce petit machin blanc et le limbe qui est plat quand on montre on en voit une autre ici avec son limbe par contre quand on est sur les quelques feuilles de la fin de la partie qui va fleurir elles perdent leur pétiole c'est plus des feuilles ça d'ailleurs en botanique on change de nom et là on aperçoit la rame florale qui est elle-même coincée dans deux fausses feuilles qu'on appelle des bractées et donc c'est pas ça qu'on va regarder c'est à la base de la plante la forme de la feuille avec son pétiole en plus de cette couleur claire de son aspect très rampant comme l'a dit tout à l'heure Marc alors donc on va passer au parc maintenant voilà alors là des classiques le buisson ardent je crois que maintenant plus personne ne craint trop de le donner c'est une rosacée aussi petite fleur blanche très parfumée et qui tient assez longtemps en hiver on en a encore ça commence à tomber maintenant les derniers sont encore en place et c'est un arbuste donc assez épineux donc il est convoité par les oiseaux et on remarque que c'est surtout les sujets rouges parce qu'il y a ce piracanta ce buisson ardent on peut l'avoir en orange on peut l'avoir aussi en jaune et c'est surtout les arbustes rouges qui sont qui sont visités et dont les fruits sont consommés alors certaines espèces consomment tout la pulpe d'autres rejettent on les voit peler et consommer la petite graine et le petit pépin et on voit tomber au sol sous l'arbre ruste on trouvera les peaux épluchées donc on sait souvent dans nos expositions on décore les volières avec ce piracanta qu'on pose par dessus les volières et à travers le grillage les becs rochus ou d'autres espèces vont consommer les grains sans risque donc c'est une rosacée qui ne pose pas de problème sauf de se faire piquer les mains quand on les ramasse le cotonné astère alors le cotonné astère il y en a beaucoup de variétés pareil la même famille que tout à l'heure c'est des rosacées là on a le cotonné astère lacté il est encore très en fruit en ce moment il est plus en fruit que le piracanta que le buisson ardent et il est également consommé pendant l'hiver par les canaris aussi qui vont utiliser qui vont les peler pareil que pour le précédent certains fruits vont être pelés et consommés pour les graines les pépins on va dire et d'autres vont être plus absorbés pour les voilà c'est une petite graine un peu farineuse alors il y en a beaucoup de variétés je vous ai dit il y a des buissons il y a des cotonné astères horizontalistes qui sont donc comme leur nom indique rampants qui font comme des arêtes de poisson avec des minuscules fleurs et des très petits fruits rouges qui intéressent également les oiseaux toujours très parfumés lors de la floraison la vigne vierge donc c'est un si la vigne laisse ses fruits tomber rapidement la vigne qu'on consomme la vigne vierge tient un peu plus longtemps ces baies qu'on va trouver chutées au sol à la fin de l'hiver voilà donc ces baies attirent aussi des oiseaux autant les granivores que les bassivores que ceux qui mangent les graines par contre les mammifères ne les consomment pas elles contiennent de l'acide oxalique donc c'est des minis aiguilles qui piquent qui se plantent dans le palais ou dans voilà dans les sur la langue etc qui sont très désagréables mais qui fondent au bout de quelques instants de salive ça disparaît et ces petites aiguilles disparaissent mais en tout cas elles sont consommées par les oiseaux mais pas par les mammifères et elles tâchent les fiantes des oiseaux donc si vous avez des tâches rouges une fois qu'ils ont consommé ça au sol ne vous inquiétez pas c'est pas une entérite une hémorragie interne c'est tout simplement la coloration des petites baies qui vont colorer les fiantes oui ah le melia alors ça c'est un arbre qui va aussi poser quelques pas quelques soucis mais pour lesquels on peut se poser des questions donc c'est le lilas de Perse qu'on appelle melia melia azedarak qui est de plus en plus utilisé dans les villes alors je sais qu'il est consommé moi je l'ai vu consommé par des perruches à collier au parc de parc botanique de Marseille au parc Bourrelli notre grand parc à Marseille où il y a beaucoup d'arbres exotiques et donc ça fait des chapelets ça fait des des petites boules macrées très jolies la graine la graine au centre est très particulière elle est côtelée et elle est prépercée c'est à dire qu'on peut enfiler une aiguille et la traverser et du coup on en fait des chapelets alors ce fruit-là il est un peu narcotique pour les hommes pour les humains il y a des enfants qui en consomment et on a tendance à s'endormir après mais on ne voit pas d'effet sur les petits acidés qui les consomment voilà donc ça je sais que c'est consommé bien que ça pose un petit problème de toxicité a priori voilà on peut passer à un autre le mycocoulier je vous en ai parlé tout à l'heure donc un arbre plutôt méridional avec une petite baie charnue et un gros pépin voilà il est consommé par énormément de frugivores mais aussi je vous ai montré par les pigeons qui viennent faire de l'équilibre et on peut les goûter moi j'en goûte de temps en temps de ces petites baies elles sont sucrées elles ne sont pas extraordinaires mais voilà de tradition dans le midi on en mange un petit peu comme ça pour le plaisir de sucer quelque chose le troène alors le troène qui est aussi un arbuste toxique alors ça c'est un troène on va dire un peu plus méditerrané horticole ce n'est pas le troène des bois ce n'est pas le troène sauvage et celui-ci conserve ses baies un peu plus que le troène sauvage qui va lui tomber au milieu de l'hiver on n'en a plus maintenant quand on va dans les bois on ne peut plus en trouver voilà c'est un troène qui répond très bien à la taille et qui fait c'est de la famille des oleacées et ça fait une graine en effet qui est assez grasse lorsqu'on l'écrase on a vraiment une sensation de graine donc le troène est toxique pour nous il contient des hétérosides et qui ne semblent pas affecter les oiseaux il reste longtemps longtemps en place et puis un moment on ne sait pas pourquoi mais les oiseaux le savent c'est le moment de la consommation et là il disparaît assez rapidement donc il faut être attentif si on veut le distribuer je pense qu'il faut utiliser ces périodes en se calant sur la consommation des espèces sauvages voilà donc là on est passé dans le parc on est passé dans des espèces exotiques ou qu'on ne trouve pas forcément dans les prés voilà le cyprès alors là j'en parlais tout à l'heure je vais vous montrer un cyprès de l'élan c'est le cyprès de Provence classique d'Italie alors il ne faut pas hésiter même pour les psittacidés à donner ces cônes qui sont verts et qui vont après mûrir et les becs croisés s'en régalent les psittacidés aussi mais bon nombre d'espèces vont consommer quand les graines s'ouvrent et il est assez facile de les ramasser lorsqu'ils sont plus lorsqu'ils sont entre le vert et le marron foncé comme ça lorsqu'ils commencent à sécher on va dire et qu'ils sont encore fermés il suffit de les mettre sur une grille de les laisser au chaud et les cônes s'ouvrent et laissent tomber leurs petites graines ailées c'est une graine qui rentre dans l'alimentation des fragilités exotiques des mélanges tarains des mélanges becs croisés de beaucoup d'espèces d'éleveurs d'indigènes mais qui peuvent très bien faire l'affaire et qui fait très bien l'affaire pour les psittacidés et d'autres espèces voilà sans problème même les tourterelles sont gaves lorsque les cyprès de l'élan s'ouvrent le lilas je vous en parlais tout à l'heure là c'est pareil on ne va pas utiliser la feuille mais on va utiliser on va collecter les fruits secs les inflorescences sèches dans lesquelles il y a des petites graines alors Ruel dit que le verdier consomme le lilas alors beaucoup de nos lilas sont des lilas hybrides exotiques pas exotiques mais des cultivars hybrides et qui font des fleurs qui commencent des fruits mais il n'y a pas de graines dedans donc il faut chercher les petits lilas qui rejettent beaucoup de la base ceux qui font des gros buissons et qui ne montent pas très haut et qui sont très touffus c'est ceux-là qui vont vous produire quelques fruits secs voilà donc c'est des possibles comestibles on peut continuer le lilas des Indes c'est un peu une découverte pour moi cette année on l'appelle l'Agerstromia aussi cette année j'ai vu des chardonneries qui visitaient les inflorescences sèches pour aller chercher les graines donc je ne savais pas qu'il était qu'il était consommé et j'ai découvert ça cette année donc je l'ai rajouté dans mon lot des plantes possibles à proposer donc là c'est pareil on ne le taille pas on le laisse de toute façon c'est une taille de printemps qui lui va le mieux ce L'Agerstromia donc on peut laisser ces inflorescences ça ne va pas sèche ça ne va pas gêner pour la floraison suivante on va le tailler au printemps c'est une floraison qui se passe sur la pousse de l'année pareil des petites graines ailées et qui ont fait le régal pour moi j'ai vu des chardonneries donc je l'ai rajouté voilà on va passer je regarde un peu le temps qui me reste oui ça va à des plantes un peu de milieu humide on a donc l'onagre le jonc l'ortie le roseau l'aune alors vas-y vas-y donc le jonc on a il y a beaucoup d'espèces de jonc là j'ai un jonc aggloméré mais il y a des joncs épineux qui sont très piquants sur le bout et tous les joncs font des toutes petites graines minuscules d'une espèce de petite poudre noire voilà et l'avantage c'est que les fruits restent très longtemps sur les tiges et que ces petites graines ne sont pas facilement libérées donc on peut les disposer dans les volières le jonc n'est pas toxique il est consommable on peut l'utiliser aussi bien pour les inséparables pour faire du matériau pour les nids que pour les laisser triturer tripoter par les oiseaux qui vont essayer d'en extraire quelque chose ça fait partie des espèces aussi consommées par le verdier qui rentrent dans la monographie de Rueck l'on ingre le suivant un grand classique donc en ce moment évidemment on ne trouve ni les fleurs ni les feuilles ni la plante feuillue mais on trouve la plante en rosette en ce moment et on trouve surtout les inflorescences sèches ces grandes tiges sèches qui peuvent monter à 1 mètre 1 mètre 80 même et qui ont l'avantage c'est que le calice va sécher et va rester comme une petite outre très serrée très fermée et donc les graines vont être prisonnières de ce calice là et il suffira de les retourner de retourner l'inflorescence sèche pour libérer les graines ou de la donnée entière tout simplement à ces oiseaux qui vont la décortiquer c'est une graine très grasse riche en huile en oméga 3 mais évidemment comme elle est très grasse il ne faut pas abuser de sa consommation c'est comme un tournesol donc c'est une graine qui met deux ans et qui vient assez bien dans les jardins qui est sympathique et qui aime quand même les milieux un peu humides et voilà les flores par contre ne s'ouvrent que le soir la nuit c'est une plante de floraison nocturne voilà on peut passer à la suite elle se ressève facilement elle met deux ans une bise annuelle l'ortie alors il y a plusieurs variétés d'orties des orties dioïques des grandes orties et puis des petites orties brûlantes qui sont plus petites elles sont toutes appréciées par les oiseaux on connaît on connaît les habitudes de pâté aux feuilles d'ortie pour les canards on les hache on les ramasse on les hache et on les mélange à du pain parce qu'elles sont très riches en vitamines et puis en minéraux également mais elles rentrent aussi bien dans l'alimentation de nos oiseaux tous nos oiseaux peuvent tout à fait consommer ça nous on en consomme aussi mais on les préfère cuites en soupe voilà seule restriction c'est des gants alors évidemment les orties dioïques ça veut dire qu'il y a un pied mâle et un pied femelle et si on part sur les graines il faut choisir les pieds femelles et pas les pieds mâles mais il y a des orties qui ne sont pas dioïques la petite orti brûlante elle est elle a les graines sur tous les sur tous les plans voilà on peut y continuer le roseau encore une plante des vieux humides le roseau pareil vous allez avoir très très longtemps ces inflorescences pareil le verdier consomme la graine de roseau moi j'ai eu beaucoup de mal à la trouver j'ai essayé de décortiquer de voir je vois bien des petites choses mais j'ai pas j'ai pas pu mettre en évidence voilà je vous mets les épiller mais sortir la graine j'ai pas j'ai pas réussi donc mais les oiseaux semblent sans sortir en tout cas ça peut également servir de matériau pour les vies suivant les espèces qu'on a il n'y a pas de toxicité avérée sur le roseau et puis on va passer à un arbre qui va nous permettre de faire le lien avec les arbres qui seront utiles alors un arbre des bords d'eau de rivière ou de fossé c'est l'aune l'aune glutineuse qu'on appelle aussi verne et qui voilà c'est l'arbre de prédilégation du tarin puisqu'on a nommé le tarin des aulnes ce petit oiseau qui vient chercher dans les petits cônes les strobiles ces petits cônes de l'aune qui vient chercher les graines qui se sont logées ces graines restent assez longtemps aussi en hiver et on peut ramasser ces petits cônes ou les branches entières et les distribuer sans problème et la dernière fois que j'ai fait une présentation de plante c'était à Palavas au stand de l'UEF et un monsieur est venu me dire qu'en fait il faisait du vol libre et que ses connures quand il les lâchait et qu'elle trouvait un aulne elles restaient des heures sur l'arbre et qu'il attendait qu'elles se soient gavées pour les retrouver et les faire redescendre parce qu'elles ne répondaient pas au retour tant qu'elles ne s'étaient pas gavées alors il disait qu'elles mangeaient ces petits cônes verts là j'ai un exemple on le voit elles sont mi-mures on va dire voilà et c'était ça qui les intéressait particulièrement donc je suis sûr aussi que c'est un arbre qu'on peut distribuer c'est une collecte qu'on peut faire sans soucis voilà ton stand à Palavas c'était magnifique merci j'ai rencontré des gens intéressants j'ai pu apprendre aussi plein de choses c'était un échange c'était très bien donc on va continuer sur les arbres des bois et des collines on finira par le jardin et voilà et le jardin donc ça va bientôt être la fin alors on a pour commencer l'acacia puisque c'est une graine qu'on va trouver dans une gousse on va dire l'hiver encore quand l'arbre sera tout nu on a encore ces graines là pareil c'est une graine qui est l'arbre est dit toxique parce qu'il contient des toxines de la robine de la fascisine voilà et le verdier consomme des graines d'acacia donc c'est 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 une façon aussi de de diversifier de présenter un peu la graine est très bien serrée dans la gousse elle se détache assez difficilement c'est quand la gousse tombe au sol souvent que la libération se fait voilà son bois est imputrécible c'est un bois donc même la gousse tient très longtemps on continue donc dans le bois on va trouver de l'aubépine c'est une plante plutôt de sous-bois et là l'aubépine ce sont de nouveau les petites sonnelles d'aubépine ces petites baies l'aubépine c'est une rosacée comme le buisson ardent comme le cotone astère voilà on l'appelle épine blanche et c'est un arbuste très épineux et là aussi c'est un fruit qui tient très longtemps l'hiver donc on peut également les ramasser et les distribuer aux oiseaux pareil que pour les autres certains mangeront la pulpe d'autres s'intéresseront au noyau et ça s'appelle il s'appelle monogynat c'est-à-dire une seule graine ça c'est une aubépine avec un seul un seul gros pépin si vous voulez voilà donc on peut les distribuer sans inquiétude le laurietin un arbuste de haie des fois de parc des fois de sous-bois dans la région méditerranéenne on le trouve à l'état sauvage en sous-bois il va faire des petites baies on va dire nacrées très jolies qui vont tenir très très longtemps c'est décoratif c'est bleu nacré c'est superbe et ça fleurit et ça fructifie ensemble les floraisons commencent maintenant et les fruits sont encore présents sur l'arbre alors il y a relativement peu d'oiseaux qui le consomment c'est surtout des rouges-gorges fauvettes voilà on est plutôt dans des oiseaux frugivores alors je ne sais pas ce que ça fait au niveau des petites acidées je ne sais pas on en a beaucoup dans les haies oui il y en a beaucoup dans les haies dans mon jardin il n'y a que des haies comme ça et est-ce que tu en as déjà distribué ah non moi je n'ose pas d'accord bon c'est une viorne moi je ne suis pas lavé non non d'accord alors laurier c'est un mot mais qui va qui va beaucoup il y aura beaucoup d'espèces qui vont être qualifiées de laurier mais c'est pas c'est un c'est une vraie viorne c'est-à-dire qu'on a la viorne au bière la viorne au teint donc à priori je ne sais pas s'il y a une toxicité mais dans les viornes en principe il n'y a pas grande toxicité voilà on peut continuer il y aura Hervé qui l'essaye voilà c'est en cours c'est en cours je commence la tailline alors il reste sur trois branches la lisier des bois donc c'est un sorbier ça on est dans la famille des sorbiers c'est un sorbier à feuilles entières on a deux types de sorbiers les sorbiers à feuilles entières qui sont la sorbe domestique qu'on mange la corne la lisier des bois puis le sorbier blanc la lisier blanc et puis on a les sorbiers qu'on connaît bien le sorbier des oiseleurs qui font ces petites grappes rouges avec des feuilles qui sont très découpées comme les feuilles d'acacia et puis on a le sorbier rouge aussi donc c'est ça et là on a un sorbier des bois alors pareil c'est une c'est un fruit qui est rentré dans l'alimentation humaine et qu'on a complètement oublié dont son cousin la sorbe domestique la corne elle est aussi mangeable très facilement le fruit est petit charnu légèrement sucré et il est meilleur quand il est blette c'est-à-dire quand il a gelé voilà donc c'est pareil là on a un arbre dont on peut donner l'écorce et le fruit sans problème voilà on continue le lierbe ça on en a parlé je ne vais pas y revenir plus que ça on sait que c'est toxique on sait que c'est consommé et voilà c'est un fruit qui est un peu gras voilà on va la prunelle c'est un classique dans les pruniers évidemment en hiver on ne trouve plus que le prunelier qui fait ses petites baies bleutées qui sont consommées une fois le gel passé voilà le noyau est très épais et je pense qu'il doit sûrement réussir à être concassé par un gros bec ou des choses comme ça on va continuer au jardin la blette la laitue le potiron alors on va juste passer sur la blette sauvage ou la bête ou blette comme on veut là c'est la blette sauvage on va la consommer on va la proposer pardon on va la consommer nous sous forme de feuilles mais on va la proposer aux oiseaux soit sous forme d'inflorescence soit les feuilles qui sont qui rentreront dans la pâtée donc elles sont consommées plus facilement mimeures que lorsqu'elles sont sèches et dures pour toutes les espèces granivores sans problème la laitue là j'ai donné un exemple avec une laitue qui a monté évidemment c'est pas sous cette forme qu'on va la retrouver éventuellement on a les laitues au jardin sous forme de feuilles donc allons-y sans problème tout à l'heure Hervé nous a précisé que les endives aussi oui c'était en effet la chicorée et que l'escarole c'est une variété aussi de chicorée donc on a des laitues qui sont des vraies laitues et puis on a des salables qui viennent d'autres espèces toutes sont bonnes sans problème on va pas insister puisque c'est juste les feuilles là je voudrais juste rajouter le potiron parce que en ce moment c'est un légume de saison un fruit de saison comme on veut et que souvent on jette les graines alors que c'est dommage là je prends les graines là j'ai testé t'as testé ? là c'est bon c'est bon tu vas tester ? aucun mort bon voilà les graines sans problème pour nous et pour tous nos petites acidées parce que des grosses c'est bien et on va finir avec le jardin d'agrément où on a quelques plantes voilà qui sont maintenant en fin de saison le chrysanthème qui a fleuré en automne inflorescence sèche qu'on va retrouver maintenant et qui a un des rares fleurs qui va faire ses fruits en hiver parce que les fruits sont encore un peu verts maintenant et donc intéressant à cette saison donc aller dans les cimetières et puis ramasser toutes les toutes les inflorescences fanées on continue le souci alors moi là je présente le souci sauvage et puis il y a le souci cultivé il y a les deux là sur ma photo le souci qui fait des petites graines très particulières qui sont différentes entre le cœur de la fleur et l'extérieur de la fleur des espèces de petites chenilles verruqueuses voilà un peu arquées et qui sont consommées par certains oiseaux alors l'odeur est assez importante c'est très particulier on fait avec les feuilles et les fleurs de souci une teinture mère qu'on appelle la teinture mère de calendula c'est le nom latin et qui sert pour les piqûres d'insectes qui est très bon pour la peau et je voudrais aussi rajouter que les pétales sont consommables pour nous en salade tout simplement pour décorer une salade quand on a des soucis au lardin on va s'en mettre quelques-unes sur une feuille de salade c'est sympa et ça apporte énormément énormément de de colorant dans les dans l'alimentation pour les oiseaux donc les oiseaux qui ont besoin de colorant qui ont des solubles dans les graisses vous pouvez y aller entre les œillets et le souci voilà des colorants faciles à proposer et naturels on continue la feuille de violette alors en ce moment c'est sous forme de feuille puis ensuite il y aura des petits fruits mais là c'est sous forme de pâté que je la distribue souvent c'est-à-dire quand je fais une pâtée c'est suivant ce que je trouve au jardin je mets quelques feuilles de violette voilà on continue la monnaie du pape on la connaît bien au jardin elle finit en bouquet sec et bien ça fait partie des brassicacées donc une silice et dedans 3-4 graines par fruit voilà on peut continuer un peu vite pour finir les sédums pour les feuilles vous avez là la possibilité de consommer de proposer de la verdure fraîche toute l'année à vos oiseaux avec les sédums sauvages ou les sédums du jardin que ce soit les sédums horticoles comme celui que je présente là c'est tablé mais il peut y avoir plein de petits sédums paliméri et puis les orpins tous les orpins blancs les orpins brûlants les orpins hack les orpins poivrés tout ça est consommé moi je vois que les pigeons dans le jardin vont énormément consommer de feuilles d'orpins et finalement ils arrivent à bruter complètement les couvre-sol à les faire disparaître simplement en mangeant chaque petite feuille une par une voilà écoutez c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter pour la saison je vous remercie pour votre écoute si vous avez des questions sur les plantes je peux également si vous avez je ne sais pas comment on fait mais si vous avez après des plantes à me soumettre je peux je me propose si vous voulez de vous répondre par mail si vous m'envoyez une photo avec des plantes je peux t'en poser une oui comment on fait pour avoir les plaquettes que tu as fait voir parce que c'est intéressant d'avoir ça j'en sais rien je comprends bien c'est une bonne question oui c'est une bonne question écoute je me doutais qu'elle arriverait j'en sais rien je ne sais pas je discuterai avec mon staff avec l'équipe c'est un travail que je fais depuis des années j'en suis à 220 230 plantes je veux dire que j'ai constitué en photographiant et en essayant des choses et puis en cherchant aussi dans les bouquins un petit peu ce que ça peut être voilà donc c'est en évolution permanente mais c'est aussi grâce à votre participation que ça pourra continuer à évoluer donc n'hésitez pas à me soumettre soit des plantes soit à me dire moi j'ai essayé ça et ça marche très bien ou j'ai des problèmes j'ai des soucis ça n'a pas marché je crois que c'est important qu'on puisse échanger sur ça on va surtout faire des observations chacun c'est vrai que la consommation du fruit et de la graine mais aussi de la feuille et de la branche c'est très important oui bien sûr il y a trois personnes qui vont me demander des questions il y a Stéphane il y a Philippe Stéphane en premier oui c'est par rapport au teint naturel si on peut le donner aux oiseaux oui 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 là c'est pareil je me souviens de Pierre Malburet qui faisait donc de la culture et qui mettait son teint à brouter dans ses volières ah oui 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 complètement alors que c'est vrai que souvent ces espèces là dites aromatiques sont fortes en huile essentielle et c'est très corrosif ces huiles essentielles et le basilic aussi non ? alors le basilic je ne saurais pas je n'ai pas je n'ai pas dans les dans les lamiers en tout cas dans ces comme le thym toutes les les romarins les marjolaines tout ça c'est consommables le basilic on met les pots dans les volières de perruche et elles broutent d'accord je l'ajoute alors j'ai bien aimé la conférence et c'était pas mal j'ai prévu des bonnes choses les aromatiques seront étudiées durant l'été il est goûté oui Sylvain c'était sympa vas-y bien monsieur merlevelle je ne t'entends pas ton micro n'est pas bon oui alors moi j'aurais une petite question attendez non alors Marc ne te laisse pas amadouer par Jany parce que je le vois arriver il piquerait ton travail rapidement non 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 pas question c'est toi tu possèdes tes fiches tu me les envoies éventuellement mais tu ne les envoies pas à Jany bon j'ai compris j'ai compris t'es pas un ami toi non mais je plaisance et je sais que c'est un travail considérable qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain et il y a quand même une certaine préparation par contre elle est pas mal ta préparation j'ai une seule question quand tu présentes tes graines c'est uniquement un anneau que tu as posé sur ta feuille avec les graines au milieu oui tout simplement oui voilà c'est tout ce que je voulais savoir chaque fois le même anneau ça donne une haine de l'échelle de la taille des graines voilà et voilà c'est pas c'était pour grossir non non c'est une belle présentation c'est un anneau on a monsieur Merleveld oui donc moi dans les Hauts-de-France la chicorée bleue elle est très facile à cultiver parce que on va dans les fermes et on récupère une ou deux endives on fait un trou même avec un bâton en lentille et ça pousse facilement par contre j'aurais voulu savoir si le mouron si on pouvait le cultiver parce que le trouver c'est il faut aller plutôt chez les jardiniers donc est-ce qu'il y aurait une graine qu'on pourrait planter pour avoir du mouron parce que beaucoup par chez nous utilisent du mouron pour le canari en plus ils disent entre guillemets qu'il y aurait peut-être un truc pour le point noir ça aiderait à avoir un peu moins de points noirs dans la marche de canari donc j'aurais voulu savoir si on peut le cultiver oui alors on peut cultiver le mouron en effet c'est une plante annuelle ce mouron blanc on parle du mouron blanc donc c'est une plante annuelle donc il se cultive et il se sème plutôt à l'automne un peu comme la mâche de cette façon là voilà c'est quoi le point noir c'est quoi la graine aussi j'ai la réponse vas-y vas-y alors ça s'utilise très bien mon pot il vient tout seul dans les autres fleurs il n'y a pas bien de le prier alors on avait posé la question j'ai trouvé le semencier qu'il est fait il n'y en a qu'un en France il est en Anjou je crois que c'est brillant mais je ne suis pas sûr donc monsieur Merlevelle vous m'envoyez par Facebook ou par Messenger sous mon nom vous avez vu ma tête il y a ma photo un petit message et puis je retrouverai ça dans mes tablettes d'accord mais oui attention ça ne va pas être gratuit vu la rareté de la graine il ne va pas vous donner un kilo de graine vous allez voir un million de centimes qu'est-ce qui est gratuit de nos jours je vais dire c'est les très petites graines il ne faut pas beaucoup effectivement ou alors ça peut être pratique on l'a vu dans d'autres catalogues il ne faut pas de polluants dessus de faire une petite jardinière et d'aller se servir vous voyez la chicorée c'est très simple vous faites un trou vous mettez hop souvent le plant chez nous en février et en avril vous commencez à en avoir jusqu'en juillet-août voilà ok merci maintenant attention pour les canaries couleurs tout ce qui est végétaux ça a une influence sur la pigmentation voir la dernière conférence qu'on a fait c'est les couleurs qu'on élève et les types de canaries question bon merci Frédéric alors j'ai donné une indication sur les graines il existe les graines bomo où on peut trouver du mouron du pissenlit ou autre et effectivement moi mes canaries je prends un pot de mouron par contre effectivement je ne le laisse pas très longtemps parce que je veux que les graines se resèment autrement ils vous mangent tout et il faut racheter des graines pour ressemer et bon juste une petite chose effectivement mais Jean-Paul vient de le dire par exemple attention aux plantes qui ont de la carotène pour les canaries Marc en a cité plusieurs et si vous regardez bien dans le descriptif il a marqué à plusieurs reprises carotène Marc merci pour cette présentation merci d'autres questions on a dit que Christophe qui est caché derrière le nom de Pierre Chanois c'est le rappeur nous a montré un sachet de graines 300 graines de 3,20 euros donc de Stellaria Media donc de Moulin chez Cocopéli qui est aussi c'est vrai un semencier de plantes très rares et ils ont beaucoup de plantes médicinales et autres plantes comme Bruno comme Bruno d'ailleurs à Nancy qui ne sont pas modifiés et qui ne donneront pas lieu à des manipulations c'est pas mal est-ce que quelqu'un a encore des questions à poser à Marc il est déjà 12h07 donc ça prouve le timing a été tenu c'est très bien on a apprécié le niveau d'appréciation de notre ami Marc c'était quand même très 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 intéressant je crois que chacun d'entre nous a appris un peu moyen ou énormément de choses et la présentation était très agréable vous avez posé la question effectivement des documents qu'il a fourni imagine le travail pour faire 200 fiches et là on n'en a vu qu'une petite partie mais il y aura bien sûr d'autres conférences et là on a arrivé à l'éditer les chavis que ce serait lié à la saisonnalité donc pour le printemps sûrement dans le mois de juin cela prouve aussi qu'au sein de notre UOF il y a des gens très compétents et dans des domaines très variés et qui n'hésitent pas à faire partager leurs compétences et leur savoir c'est là qu'il faut les remercier on a initié ce cycle début janvier on voit que pour l'instant ça marche et que les prestations sont de très très haut niveau je ne sais pas si vous vous rendez compte la masse de travail que ça représente donc moi je vais dire mon chapeau et pas mes cheveux parce qu'il n'y a plus mais mon chapeau je voudrais aussi à vous tous de faire la promotion notamment par le bouche à oreille et par les réseaux sociaux de ce qu'il se fait parce qu'on voit qu'effectivement on est une trentaine seulement voire qu'on pourrait être 30 ou 100 personnes le sujet il a intéressé en réalité tout le monde qu'on soit l'éveur d'exotiques de canaries de psétacidés de fragilités européens ou exotiques et donc si on veut développer l'élevage des oiseaux il faut se rapprocher de bien connaître leurs besoins nutritionnels non seulement leurs besoins de comportement mais nutritionnels pour adapter et faire que la réussite soit au rendez-vous pour chacun d'entre nous et donc diffuser l'information dans 15 jours 28 février une super conférence par François Gérardin il y travaille depuis des mois et des mois et il a la première questionnière là-dessus aussi parce que c'est un malin il sera donc sur les canaries de posture et uniquement la présentation des races niveau découverte mais vous apprenez aussi quand même quand même pas mal de choses et le travail est déjà très très avancé et c'est très intéressant le 14 mars c'est Guy Barat qui va se coller ce travail-là sur les insectivores et là ça va être tout à fait un autre domaine le 28 mars c'est les rives d'hiver sur les diamants mandarins et sur la couleur des diamants mandarins ce ne sera pas le travail sur la forme sur les climages mais sur la couleur le 11 avril avec Stéphanie Antédon je reprends le relais sur les canaries couleur plumes, plumages dessins les canaries couleur le 25 avril ce sera Jérémy Pellerin Standard et Sélection chez la Gaponiste Fishery et puis etc etc vous avez aussi la possibilité des enregistrements en replay aujourd'hui il y a 120 personnes qui ont demandé à s'enregistrer au replay mais le nombre de demandes stagent c'est surprenant parce qu'il y a quand même plus de 4000 joueurs à l'IOF et 8 années en France donc il faut aussi en faire la promotion et les replay c'est la totalité de la visio les chiffres montrent que les gens zappent ou le regardent plusieurs fois parce que l'attention est très difficile nous nous avons tenu deux heures ici parce que c'était passionnant et quand c'est un replay la durée moyenne c'est 20 minutes mais il y a des gens qui se passent plusieurs fois 20 minutes mais d'autres ils ne regardent que 20 minutes ils doivent accélérer la vidéo c'est à dire qu'ils sont tous le même du monde voilà je vous remercie à tous les gens de la plus marque pour demain soirée des briefings et puis reprendre un chêne avec la nouvelle infusion parce que c'est 3-4 séances par semaine qu'on peut parler ça donc merci à tous bon Saint-Valentin Bonne Saint-Valentin Merci à tous Merci Bon dimanche A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous